Deux minutes pour comprendre, mon docteur me dit qu'il va me faire une biopsie cutanée. Alors qu'est-ce que c'est qu'une biopsie cutanée ? Je vais poser la question au docteur Marie-Estelle Roux. Marie-Estelle Roux, vous êtes dermatologue. Pourquoi vous voulez me faire une biopsie cutanée ? Qu'est-ce que vous allez me faire ? C'est vrai que c'est un outil intéressant en dermatologie. Parfois quand on a besoin de confirmer un diagnostic ou de faire un diagnostic qu'on n'arrive pas à faire à l'œil nu ou simplement avec le dermatoscope, on va faire un prélèvement de peau. C'est ça qu'on appelle la biopsie. La biopsie, c'est un prélèvement d'un tissu. Ça se fait au cabinet. On fait une anesthésie locale en injection avec de la xylocaïne, souvent avec un petit peu d'adrénaline. On prend un petit morceau de peau. C'est un mêle de peau ? Comment vous allez faire ? Soit au bistouri où on fait un petit quartier d'orange comme ça, tout petit, c'est de quelques millimètres. Soit on utilise un appareil qu'on appelle un punch. C'est une sorte de lame ronde de diamètre qu'on va choisir. C'est entre 2 et 6 millimètres de diamètre. En général, 4 millimètres de diamètre. Vous voyez, ce n'est pas très grand. Et qu'on enfonce dans la peau, on fait comme une petite carotte, un carottage. Un carottage de peau. Et donc, on prend cette petite carotte de peau qu'on met dans un flacon de produits de conservation. On referme souvent avec un point de suture. Douloureux, pas douloureux ? Alors, ce n'est pas douloureux parce qu'on a fait une anesthésie avant. Et c'est pour quoi faire ? C'est ça ? Voilà. Et ça, c'est envoyé à un laboratoire d'anatomopathologie qui va regarder au microscope le prélèvement. Enfin, qui va faire des coupes sur ce petit prélèvement. Et les différentes couches de la peau vont être étudiées au microscope. On fait différentes colorations dessus qui vont mettre en évidence des cellules ou d'autres. Alors, vous savez, vous connaissez l'interrogation. Les gens disent, on me fait une biopsie, c'est parce que j'ai un cancer. Alors, on va le faire quand on a un doute sur un cancer. Oui, mais pas uniquement. On le fait aussi pour faire des diagnostics de dermatose inflammatoire. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. La biopsie, ce n'est pas forcément un cancer. Et le mieux, c'est d'en parler avec votre dermatologue.